Bonjour à tous, je suis Laurine Macarine, ostéopathe de l'Institut Raphaël. On est dans une période un petit peu spéciale de confinement, où on n'a pas tellement l'occasion de bouger, de s'étirer. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour justement vous donner des mouvements à faire pour éviter un petit peu la sédentarité. On va commencer par des étirements, puis je vous montrerai quelques exercices de renforcement musculaire, sachant que vous êtes fragile ou pas, mais qu'il faut quand même se ménager pour ne pas se blesser. Deux, trois conseils avant de commencer. La première chose, c'est que si un étirement vient à vous créer des douleurs, vous l'arrêtez. L'idée ce n'est pas de se faire plus de mal que de bien. Et puis les étirements sont à faire trois à cinq fois, et chaque étirement c'est 30 secondes à une minute. On maintient l'étirement pendant 30 secondes ou une minute. Donc on va commencer par étirer d'abord le bas du dos. Je vais vous montrer les étirements généraux pour le dos et le bas du dos. On s'assoit, on s'allonge même sur son lit, par exemple le matin en réveil, et on ramène les jambes vers soi. Donc on attrape ces deux jambes. Ce ne sont pas les jambes qui bougent toutes seules. L'idée c'est qu'elles soient passives. Donc on attrape ces deux genoux, et on bascule tout doucement le bassin d'un côté et de l'autre. J'aime souvent dire que ça ne sert à rien d'aller jusqu'au bout et de faire la sirène comme ça, parce qu'on risque de se bloquer le bas du dos et de se faire mal aux lombaires. Donc on y va en douceur. L'idée c'est juste de basculer un petit peu, d'appuyer sur un genou, de relâcher, d'appuyer sur l'autre genou, de relâcher, de manière à se passer un petit peu le dos. Ça par exemple c'est un étirement que vous pouvez faire à la sortie de votre lit. Donc on maintient 30 secondes, 60 secondes, selon l'envie, mais celui-ci fait beaucoup de bien. On peut aussi varier un petit peu cet étirement en maintenant une jambe contre soi, et en amenant l'autre jambe tendue, pointe de pied fléchie vers le haut, enfin sur le lit toujours, ou au sol. Vous pouvez faire ça si votre lit est trop mou, faites-le au sol. Vous amenez la pointe de pied fléchie, et puis vous comprimez la jambe fléchie vers vous. Et ça, on est pareil, on maintient 30 à 60 secondes. L'idée c'est de comprimer un côté et d'étirer l'autre côté. Donc là on comprime, on décomprime du coup les lombaires à droite, et de ce côté-là, on étire tout ce qui est ischiosjambier et les chaînes postales musculaires de jambes. Ensuite, on veut changer de jambe. Pour ça, on ne laisse pas les deux jambes libres, comme ça. On maintient toujours une jambe contre soi, on ramène l'autre jambe. Et ensuite, on relâche la jambe qui était fléchie pour aller la tendre et amener la pointe de pied fléchie vers le haut. Pareil, on maintient 30 à 60 secondes. Tout ça, ça peut se faire sur des respirations. Donc on inspire et on souffle. L'idée c'est d'inspirer et de souffler doucement, d'avoir une respiration qui est apaisée. On n'a pas besoin de gonfler ou de rentrer le ventre absolument, mais on essaie d'avoir une respiration plutôt apaisante. Ensuite, on pose les deux jambes. Et là, on peut venir croiser une jambe sur l'autre et ouvrir la hanche. Ça, ça peut aussi vous aider, notamment dans les problèmes de sciatique, dans les problèmes de douleur plutôt hanche. Hanche, bassin, ça peut vous aider. Donc on veut faire ça. Et si on veut accentuer un petit peu l'étirement, on vient avec ces deux mains attraper l'arrière de ce genou et on ramène vers soi. Ça, ça peut tout à fait aussi vous soulager, vous étirer, vous faire beaucoup de bien. Pareil, on inspire et on souffle. L'idée pour que la respiration soit relaxante, c'est que la phase d'expiration soit supérieure en temps à la phase d'inspiration. Et on souffle. On repose la jambe. On peut faire évidemment la même chose de l'autre côté. Je vous passe les détails, mais donc on amènera, on attrape son genou avec ses mains. Donc ça, ce sont des étirements pour attirer le bassin. Et il y en a un autre qui est extrêmement important pour étirer le muscle de la fesse dans le cadre d'une sciatique. C'est celui où on tend une jambe et on ramène cette jambe qui est pliée du côté opposé. Avec votre bras, vous venez crocheter votre genou, vous l'attrapez et vous essayez de l'amener du côté droit, de ce côté-là, pour étirer la fesse. Et ça étire là, le muscle de la fesse. On ramène le genou. On inspire, pareil. On souffle. Et au gré des respirations, on essaie toujours d'aller un petit peu plus loin pour étirer de plus en plus la fesse qui est contractée et qui souvent peut occasionner des douleurs type sciatique. On inspire et on souffle. À ne pas faire ça. Parce que ça, pour le coup, ici, ça fait twister la charnière de la colonne vertébrale. Et donc, ce n'est pas idéal, notamment si on a des problématiques lombaires type hernie discale ou métastase, osseuse ou autre. Ou tassement vertébral, ce n'est pas idéal. Donc, on essaie de maintenir le bassin le plus... Enfin, au maximum, je dirais, contre le tapis ou contre le sol ou sur votre lit, si votre lit est assez dur. Et on ramène la jambe du côté opposé mais sans décoller le dos. Donc, toujours au gré des respirations et on essaie d'aller de plus en plus loin. Si jamais vous avez l'impression de tirer au niveau des épaules pour ramener votre genou du côté opposé, rien ne vous empêche de mettre un coussin pour que la tête soit un peu surélevée, il ne faut pas forcer. Il ne faut pas que vous soyez en force et surtout ne décollez pas la tête. Mettez-vous un support, un coussin sous la tête. On fait la même chose, évidemment, de l'autre côté. Donc, on tend la jambe et on vient croiser la jambe droite sur la jambe gauche. On attrape le genou et on ramène le genou du côté gauche. On inspire, on souffle. Et on va se mettre maintenant dans la position que j'appelle de l'enfant, enfin, qui est appelée de l'enfant au yoga ou la position que j'appelle de la prière où soit on fait les genoux collés et les pieds serrés. Et dans ces cas-là, on va s'enrouler vers l'avant. Mais à ce moment-là, on ne pourra pas aller très, très loin. Donc, moi, je préconise de coller les deux pieds, d'écarter les deux genoux et de s'enrouler tout doucement vers l'avant. Toujours sur les respirations. Là, on essaie de rentrer quand même le ventre. L'idée, ce n'est pas que la sangle abdominale soit complètement distendue sur ce genre d'exercice. On inspire, on souffle. On essaie de rentrer le ventre sur toutes les phases d'inspiratoire et d'inspiration et d'expiration. Mais sans forcer, tout doit être dans la plus grande détente. Les mains, soit vous les mettez à plat au sol, tous les doigts au sol à plat, soit vous mettez les pointes de doigt comme ceci et vous enroulez la tête, vous relâchez la tête et là, ça va vous tirer un peu plus sur les bras. On peut aussi poser les avant-bras au sol, poser la tête, le front au sol si on le souhaite. Ça détend aussi, mais ça détendra un peu plus les avant-bras. Et ça, on peut essayer de chercher l'étirement en repoussant un petit peu le bassin vers l'arrière. L'idée, c'est que les fesses reposent sur les pieds, selon la souplesse qu'on a, bien sûr. On peut tout à fait aussi essayer de mobiliser les doigts pour aller chercher sur le côté, pour étirer les flancs. Là, j'étire le flanc gauche. Revenir un petit peu au milieu et déplacer les bras pour étirer le flanc droit. Ça, c'est des solutions alternatives selon les douleurs que vous avez. C'est-à-dire que si vous avez des douleurs sur les côtés, ça peut être une solution de vous damner vos bras d'un côté et de l'autre. Et si vous avez des douleurs costales sur le côté, l'autre chose que vous pouvez faire, c'est de vous allonger sur le côté, de vous mettre en chien de fusil dans votre lit, par exemple, et d'attraper le bord du lit. Si vous voulez accentuer l'étirement, vous pouvez basculer les jambes dans le vide au niveau de votre lit. Et là, ça va ouvrir toute cette cage thoracique qui est un peu comprimée. Je ne peux pas vous le montrer parce que je suis sur un tapis, mais voilà. Donc, autre étirement pour le bas du dos et pour le dos en général, on se met à quatre pattes, les bras dans la continuité des épaules, les genoux sont pas, on n'est pas comme ça, les genoux sont sous les hanches. On essaie d'avoir le dos droit. Et là, on va faire le shadow rond et le shadow plat. Moi, je ne veux pas que vous creusiez le dos. L'idée, ce n'est pas de terminer comme ça avec la tête sortie et le dos cambré. On essaie d'avoir le dos le plus plat possible. De la même manière que sur l'exercice précédent, on essaie de maintenir le ventre rentré. Le ventre est tonique, mais plutôt rentré, pas distendu. On ne lâche pas la ceinture abdominale comme ça, sinon ça accentue votre cambré au lombaire. Et ce n'est pas idéal pour les lombaires parce que ça tire dessus. On inspire. Quand on inspire, on va plutôt essayer de faire le dos plat. D'accord ? On inspire. Dos plat, j'essaie de sortir un petit peu la tête. On enlève lentement dans l'axe. Et on souffle, on rentre le ventre tout doucement et on enroule. On peut essayer d'enrouler la tête, d'enrouler les lombaires, vertèbre après vertèbre et de rentrer le ventre, si on souhaite, mais toujours sans forcer. On arrondit le dos. On inspire. Là, on essaie de faire le dos plat. Donc, pas de creusé, mais le dos plat. Et on redresse un petit peu la tête. Et c'est au niveau des épaules qu'on ouvre un petit peu la cage thoracique. On souffle. On enroule le bassin. Ça commence toujours par la tête. On enroule le dos, puis le bassin. Et on rentre toujours le ventre. Voilà. Donc, comme je vous disais, tous ces étirements sont à faire 3 à 5 fois. Ça, c'était pour le bas du corps.